Comme on avait vu dans la conférence ce matin, c'est-à-dire la nécessité pour que ce Dieu se révèle, si on doit s'approcher de Lui, et qu'on devait voir cette révélation non seulement à partir des écrits bibliques, mais on devait le voir dans la création aussi. On devait le voir en dehors même des écrits, c'est-à-dire dans le sens que ce n'est pas seulement parce que c'est écrit, mais on peut le constater que Dieu a laissé ses empreintes dans sa création, qu'il a laissé ses empreintes dans le cœur de l'homme. Et on a parlé d'Israël qui est un pays qui a toute une histoire, ça vaut la peine d'étudier l'histoire de ce pays, parce que Dieu leur a confié les oracles, donc ça vaut la peine. Moi, ce qui m'épouse souffre, c'est de voir un petit pays comme cela, une bande d'esclaves, vraiment, qui vont recevoir un dépôt, et c'est hors de tout doute que ce n'est pas quelque chose qui est généré par eux-mêmes. C'est vraiment Dieu qui s'est choisi un peuple, un tout petit peuple. Il y avait des empires à côté, Dieu, s'il l'avait voulu, aurait pu prendre un des empires, mais ce Dieu-là, voilà comment il est, voilà sa stratégie. Il aime prendre les choses les plus folles du monde pour confondre les fortes. Il aime prendre les choses les plus faibles, il aime prendre les choses les plus viles, les plus insignifiants. Si on veut vraiment comprendre, je vais vous le mettre dans le contexte. Si Dieu devait se révéler aujourd'hui même, et qu'il choisirait un peuple en Amérique du Nord, beaucoup de personnes passeront, peut-être au Canada à cause de son territoire, peut-être aux États-Unis à cause de sa puissance militaire. Puis quelle serait notre surprise que Dieu dit « je choisis Haïti » ? Sérieux ? C'est sérieux Dieu ? Oui, je choisis cette bande-là. C'est ça qui s'est passé en choisissant Israël. Et j'aimerais que vous lisiez le texte d'Eutéronome 7.7. Il dit, si, le prophète parle, si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisis, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. « En fait, vous êtes le moindre de tous. » C'est ça notre Dieu. Sa stratégie, c'est de se servir des plus faibles. On ne doit pas mépriser ceux qui sont petits. Vraiment pas mépriser ceux qui sont petits. Et on avait vu quelles sont les conditions aussi pour s'approcher de ce Dieu. Vous savez, dans le monde, lorsqu'on veut s'approcher d'un dignitaire, il y a toutes sortes d'attitudes qu'il faut avoir. Paraît-il, à la reine d'Angleterre, quelqu'un avait mis tout ce qui se passe. On devait faire la courbette, reculer à son passage. Et si on fait partie des proches de la reine et que vous êtes en train d'avoir un dîner avec la reine, si la reine, son humeur change et qu'elle ne veut plus manger, personne d'autre n'a le droit de manger. C'est quand même quelque chose. Donc, la bonne pizza qu'on avait mangée à midi, si vous mangez avec la reine, emprissez-vous d'avaler votre pizza, parce que si la reine change d'humeur, ça se peut que personne ne puisse manger. Ça se prouve une personne humaine. Mais imaginez d'approcher Dieu. Donc, on va voir ensemble comment un homme pécheur pouvait-il entrer dans la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait un endroit qu'on appelle le lieu saint et le lieu très saint, là où il y avait l'Arche de l'Alliance, les dix commandements. Et puis, par-dessus de cette Arche-là, il y avait ce qu'on appelle un lieu propicatoire où ce que Dieu faisait entendre, Dieu se manifestait pour parler à son peuple. Et une seule personne avait le droit d'entrer une seule fois par année. Vous connaissez l'histoire. Mais il fallait que cette personne-là remplisse toutes les conditions. Il fallait, un, que cette personne mette sa vie en règle, qu'il apporte un sacrifice pour ses péchés, pour le peuple, pour sa famille. Et s'il ne remplit pas cette condition-là, cette personne-là mourrait en entrant. Et même, les Juifs avaient trouvé un moyen de faire sortir le cadavre sans y entrer. On mettait des chaînes et des cordons. Et si on voit, après quelques jours, la personne ne sort pas, on le tire de là, mais nous, on n'y rentre pas dans ce lieu-là. On rentre dans la présence de Dieu avec la peur de mourir, avec la trouille, là, quasiment. Les chaînes nous rappellent que ça se peut que c'est la dernière fois que j'ai vu ma famille. Et on pourrait se dire, mais est-ce qu'un Dieu d'amour, pourquoi un Dieu d'amour irait jusque-là? Oui, Dieu est un Dieu d'amour, mais la parole de Dieu aussi dit que Dieu est aussi un feu dévorant. Mais on n'arrive pas à concilier ces deux choses-là, un Dieu d'amour et un Dieu qui serait un feu dévorant. Je vais vous faire une illustration. Voyez la sainteté de Dieu comme une petite flamme, juste une petite flamme, une petite flamme qui brille. Et maintenant, à chaque fois que le pécheur s'approche de cette petite flamme-là sans Jésus-Christ, il est comme quelqu'un qui s'approche de cette flamme avec des galons d'essence remplis. Et l'essence et la flamme, vous savez qu'est-ce que ça va faire? La nature de la flamme ne tolère pas l'essence. La flamme n'est pas méchante, mais si on met de l'essence dessus, sa nature ne le tournera pas, même si c'est une petite flamme. Ainsi est Dieu face au péché. Et on entre dans sa présence avec la peur de mourir. Mais maintenant, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, où ce qu'on peut maintenant goûter pleinement dans la présence de Dieu, on a accès à Dieu. Mais il y a toujours une attitude qui est demandée pour qu'on puisse entrer dans sa présence, pour qu'on puisse s'approcher de lui. L'épître de Jacques, verset 6 à 10, l'épître de Jacques 4, il dit d'abord, Soumettez-vous donc à Dieu, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Voici les conditions pour pouvoir s'approcher de Dieu avec un cœur droit, un cœur honnête, un cœur qui n'est pas double, un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui s'approche de Dieu pour le connaître, un cœur qui s'approche de Dieu pour obtenir grâce et miséricorde, un cœur qui est conscient de sa misère. Et l'un des drames qu'on vit au Québec, c'est que les gens ne sont pas conscients de leur misère. Et c'est pour ça qu'il dit que votre joie se change en tristesse. Lorsqu'il y a de la joie sans Dieu, Dieu le voit comme, il ne prend pas plaisir là-dedans, il dit que ça change et que votre tristesse se change en joie. Parce que lorsqu'on a le cœur triste, eh bien, il est plus ouvert à aller vers Dieu. Et tout ça, on le doit grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort, eh bien, il nous permet d'entrer dans la présence de Dieu sans être foudroyé par ce feu dévorant. On va lire un autre texte qui est Hébreu 4, 16. Il dit, « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il l'a dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Tout part du cœur. La parole de Dieu, tantôt, nous a demandé de nous humilier. L'humiliation vient de nous autres. Il faut avoir le désir de s'humilier. Ce n'est pas Dieu qui humilie quelqu'un. Nulle part dans la parole, on nous a dit que Dieu humilie quelqu'un. L'humilité doit être un désir qui vient parce que l'humiliation, c'est une autre affaire. L'humiliation, c'est lorsque on dénie quelqu'un pour le détruire. Mais l'humilité, lorsqu'on s'humilie devant Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui nous rend victimes. On est notre propre victime à nous pour pouvoir s'approcher de Dieu. et il y a un autre verset qui dit « Approchez-vous de Dieu avec assurance, avec confiance. » Ce n'était pas le cas du sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint. Il n'y avait pas toute sa confiance. grâce à Jésus-Christ, on peut entrer dans cette présence avec confiance, sachant qu'il va nous délivrer, sachant qu'il va nous sauver, sachant qu'il va être à notre secours. « Entrez avec confiance. » Approchez-vous de lui avec confiance. Un des dangers qu'on peut avoir, c'est la familiarité. On est tellement habitué, puis on entre comme ça, sans la crainte qui lui est due. On ne parle pas d'une crainte maladive. Les Juifs avaient tellement une crainte maladive qu'ils n'osaient même pas citer le nom de Dieu. Ce n'est pas de cette crainte-là, mais entrer avec crainte, c'est reconnaître les honneurs qui viennent avec cette personne lorsqu'on entre dans sa présence. Reconnaître la position de cette personne. Même dans notre prière, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à d'abord reconnaître la position de Dieu avant de lui demander quoi que ce soit. Notre Père qui est au ciel, en contraste avec nous qui sommes de la terre, notre Dieu est au ciel. Il a une vision céleste des choses. Nous, nous avons une vision terrestre et une vision imparfaite. Nous avons une perception que de la terre. Lui, il est des cieux. Reconnaît sa position. Lorsqu'on a de la familiarité, ça commence à se voir dans notre vie de prière. On fait des prières machinalement avec des mots religieux qui peuvent avoir une sonorité agréable. Ou on peut faire des prières avec un engage sophistiqué. En passant, ce n'est pas vraiment nécessaire. Si vous êtes éloquent, bien, gardez votre éloquence. Mais une prière sophistiquée avec des mots sophistiqués n'est pas un critère d'efficacité. Parce que des fois, on s'approche devant Dieu avec beaucoup de mots type religieux, mais on fuit Dieu pour ne pas lui dire exactement qu'est-ce qui habite ici, là, qu'est-ce qui habite au fond de notre cœur, quel est l'état réel de mon cœur. Puis c'est ça que Dieu veut voir, que je mette devant lui l'état réel avec toutes les misères qu'il puisse avoir. Puis c'est dans cette optique-là qu'il faut s'approcher de Dieu. J'aimerais aussi vous dire, comme vous avez dit ce matin, Dieu a un désir ardent de s'approcher des hommes. Le désir de Dieu de s'approcher des hommes est beaucoup plus grand que le désir des hommes de s'approcher de lui. On avait parlé qu'il s'est approché d'Adam après qu'Adam eut désobéi, s'est approché de l'homme et de la femme. Il a même parlé à quelqu'un qui s'apprête à faire le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Il est même prêt à aller parler avec quelqu'un qui va être le premier criminel. Nous connaissons l'histoire de ses deux frères, Caïn et Abel. Dieu va parler avec Caïn. Il veut s'approcher des hommes. Et de quelle manière Dieu s'est approché le plus proche de nous autres, le plus proche de nous autres. Mais c'est en nous envoyant son Fils. Son Fils, c'est Dieu fait homme. On ne peut pas être plus proche que ça. C'est le désir de Dieu d'être proche de nous pour nous bénir, pour nous sauver, pour nous pardonner. Et on peut voir aussi comment Jésus crie lui-même. Il s'est approché des hommes. Un des passages qui m'époustoufle, parce que la majorité d'entre nous ici, sinon nous tous, n'est-ce pas que Jésus-Christ c'est l'être le plus important de toute l'histoire de l'existence. C'est l'homme le plus important de toute l'histoire de l'existence. Mais imaginez-vous que cet homme-là a pris le temps d'approcher une nobody, une femme qui était au puits de Jacob. la Bible ne prend même pas la peine de citer son nom, pas parce qu'elle ne veut pas citer son nom, peut-être pour dire que c'était une femme que les gens ne donnaient pas trop d'importance. Il a pris le temps d'approcher cette femme-là, de lui faire une longue conversation. Cette femme-là lui a amené sur le terrain de la théologie. Ce n'est pas le Seigneur qui a voulu parler de théologie, c'est cette femme-là qui a commencé à parler d'adoration. Puisqu'elle parle avec le Seigneur, le Seigneur voit très bien qu'elle ne comprend rien du tout. Et lorsqu'elle dit « Je te donnerai une eau qui va jaillir dans les fins fonds de l'éternité », dis-moi donc où se trouve cette eau-là pour que j'aille la voir. Elle ne comprenait rien. Mais à la fin, cette femme-là dit « N'est-ce pas le Messie ? Ne serait-ce pas le Messie ? » Elle va répandre cette nouvelle-là. « J'ai connu un homme qui me connaît. » Il faut comprendre ce qu'elle veut dire par là. « Voici quelqu'un qui me connaît dans toute ma déchéance. Il me connaît vraiment tel que je suis. » Nous connaissons l'histoire des cinq maris et tout ça. « Elle me connaît dans mon bas-fonds et je n'ai pas été jugé. j'ai été aimé. » C'est approché des hommes et des femmes. Sur un autre passage que j'aime, c'est lorsqu'ils s'approchent des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, les gars sont sur un chemin de désespoir parce qu'ils ont entendu que Jésus-Christ est mort et ils l'ont crucifié. Puis Jésus-Christ va s'approcher d'eux. Et puis Jésus-Christ va leur parler et puis ça c'est l'anecdote le plus savoureux de toute l'Écriture. Là, il informe Jésus-Christ « Hey, tu n'es pas au courant de ce qui est arrivé à Jésus ? Les pharisiens l'ont fait crucifier. » Ça c'est très anecdotique. Mais Jésus-Christ ne dévoile pas encore son identité. Vous savez qu'est-ce qu'il fait ? Il les fait parler. Ces gars-là sont découragés. Celui qui pouvait nous délivrer, faire quelque chose, il n'est plus là, il est mort. Bienvenue. Un nouveau membre de l'Église du Notre-Seigneur. Ils sont découragés. Le Seigneur les fait parler. « Dis-moi ce qui ne va pas. » Le Seigneur les fait dire quasiment qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur et il raconte au Seigneur leur désespoir. Contrairement à nos autres, des fois, qui vont parler beaucoup de doctrine et de théologie, eux, ils vont dire exactement le désespoir de leur cœur. et le Seigneur va faire quelque chose d'exproordinaire. Il va dire en commençant par Moïse et il va parler de tout ce qui concernait le Fils de l'homme. Ça, c'est une longue étude biblique, mesdames. Ils étaient sur le chemin, c'est 12 kilomètres entre Jérusalem et là où ils s'en vont. Donc, dans le temps, là, on a le temps de marcher. Ils s'étaient même avantageux, c'était bon pour la santé. Donc, dans cette longue marche, vous comprenez l'étude, en commençant par Moïse, tout l'Ancien Testament, l'Epsomme, tout, il raconte jusqu'à ce qu'il se dévoile ces deux mois que les Saintes Écritures, le Christ devait mourir. Il s'est approché des hommes. Et maintenant, quels sont les bienfaits pour nous de nous approcher de Dieu? Est-ce qu'on s'approche de Dieu comme un businessman qui veut faire des affaires, qui veut avoir des choses de Dieu ou on s'approche de Dieu pour le connaître? Voici la plus grande des bénédictions de s'approcher de lui. Dieu, d'abord, il s'est approché de nous pour nous offrir son pardon, sa miséricorde, son salut. Il s'est approché de nous. C'est lui qui a fait le premier pas, ce n'est pas l'homme. Et puisqu'il a fait un pas vers nous, il dit, vous aussi, faites un pas vers moi pour recevoir le cadeau que j'ai pour vous, la vie éternelle. On s'approche de lui pour recevoir la vie éternelle, une vie de qualité, une vie de bonheur. Et c'est ce qu'on appelle la rencontre avec Dieu. On parle souvent, vous entendez souvent cette expression dans les témoignages lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ. Mais dans une rencontre, c'est deux personnes qui sont en train de marcher, qui finissent par se rencontrer, comme vous avez parlé de mon épouse, la croisée des chemins. Ce n'est pas une seule personne qui fait le trajet, c'est deux personnes. Il a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait un trajet vers nous. Ce trajet-là l'a conduit jusqu'à la croix et Jésus-Christ dit, viens me rencontrer aussi jusqu'à la croix. Si vous voyez l'histoire du père aimant plus connu sur l'enfant prodigue, à la fin, l'enfant prodigue revient chez lui après être entré en lui-même. Il veut revenir vers son père. Il fait un chemin pour revenir. Le père voit de loin. Le père aussi fait un chemin vers lui, pour le rencontrer. Dieu a fait un chemin. Il a transcendé le temps et l'espace pour venir vers chacun de vous. Est-ce que nous, nous allons faire un seul pas, ce qu'on appelle le pas de la foi ? Oui, je veux croire en toi parce que tu t'es révélé. Et quiconque fait ce petit pas de foi aura la vie éternelle. vous avez soif de bonheur. Moi aussi, mon pays a soif de bonheur. Vous ne pouvez pas le savoir à quel point. Et lorsque je vais dans mon pays, j'ai dit, regardez votre libérateur vers votre libérateur. Jésus-Christ, il est le seul qui est capable d'assouvir cette soif qu'on a, cette soif de bonheur-là. on l'a. On l'a. On ne peut pas dire le contraire. Il est le seul. Un pas de foi. Un pas vers l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.